Ce ne sont pas juste des livres, ce ne sont pas juste des jeux, c'est entre les deux. C'est un concept inventé par le valenciennois Biouk, un concept qui cartonne. Les lecteurs deviennent en fait acteurs de la propre histoire, acteurs d'une saga fantastique, la lecture nouvelle génération. En somme, on en parle tout de suite avec Jean-Louis Delmotte, le président et le cofondateur de Biouk. Bonjour Jean-Louis Delmotte. Bonjour Translive. Alors expliquez-nous un peu ce concept qui est assez inédit. Un concept de livre à la fois animé, mais on parle aussi de jeux. A qui ça s'adresse et ça ressemble à quoi ? Alors le concept en fait, c'est l'idée d'un mariage. Un mariage entre le livre et le jeu vidéo. L'idée de départ, c'était d'apporter une nouvelle forme d'expérience de lecture, quelque chose qui va donner envie au grand public, tous les lecteurs de 7 à 77 ans on va dire, de s'intéresser à la lecture d'une autre manière. Et donc sur un écran de smartphone ou de tablette, vous allez retrouver du texte qui présente vraiment une histoire. On a commencé par exemple avec une histoire de Sherlock Holmes. Donc vous retrouvez une enquête avec des personnages à suivre et des événements qui se déroulent, qui sont racontés dans le texte. Mais en plus de ça, vous allez avoir des éléments comme quand on est sous l'orage et qu'il y a une scène de meurtre, vous allez entendre l'orage, vous allez voir les gouttes de pluie tomber à l'écran, les éclairs qui vont flasher, le téléphone qui va se mettre à vibrer, des cris pourquoi pas quand la victime se fait rattraper. Donc c'est tous des éléments qui rajoutent un côté sensation en fait, sensation forte, émotion en plus de la partie lecture. Donc ça c'est pour la partie plutôt animation, bruitage, musique. Alors vous avez débloqué 60 applications il me semble en 5 ans, c'est ça ? 60 histoires environ ? Absolument, absolument. On a également rajouté une partie jeu depuis, ça fait 5 ans qu'on existe, une partie jeu qui permet de jouer avec l'histoire, de faire des choix, de résoudre certaines enquêtes réellement en jouant soi-même sur l'écran. Donc voilà, ça crée une nouvelle forme d'expérience. Et de notre côté, en fait, on est éditeur d'applications et de livres jeux pour le grand public et ça à l'international. On a sorti 5 livres aujourd'hui et ce savoir-faire vraiment spécifique de lecture de jeux qu'on appelle finalement la gamification, le fait d'apporter des éléments de jeu dans le livre, on l'a apporté également dans une soixantaine d'autres applications, cette fois-ci pour des professionnels qui cherchent à communiquer de manière différente pour le grand public ou en B2B directement, mais avec une approche plus ludique, plus fun, qu'on a pu développer sur le livre et qu'on développe également dans d'autres secteurs aujourd'hui. Alors qui lit ces histoires animées ? Est-ce que c'est, on imagine les ados qui sont tout le temps avec leur téléphone portable ou pas forcément ? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment une lecture nouvelle génération ? Pour les nouvelles générations ? Absolument, oui, oui, c'est une lecture qui s'adresse à tout le monde. On a fait un titre spécifique pour ados dans l'univers de Tara Duncan par exemple, qui est plutôt jeunesse ou adolescent, mais depuis on a développé plusieurs titres qui sont vraiment très très grand public. Donc ça peut aller des premières lectures jusqu'à pas d'âge. On a des commentaires partout dans le monde de lecteurs, y compris de seniors, qui ne lisaient plus et qui se sont remis à la lecture parce que justement, il y a un plaisir qui est différent avec ce type d'histoire. Voilà, vous les accompagnez. Qui s'adresse à tout le monde. Et donc vous vous êtes rendu compte que la gamification, vous êtes devenu en fait un expert parce que le jeu, c'est l'une des seules manières pour garder le lecteur, c'est ça ? Maintenant, ou pour garder même un consommateur, si on extrapole aux applications, vous pouvez faire pour les grands groupes. Du coup, vous avez un savoir-faire là-dessus de quand est-ce qu'il faut faire jouer le lecteur, quand est-ce qu'il faut l'interpeller, à quel moment au niveau rythmique, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça, c'est le dosage du jeu. Alors, le jeu pas au sens gadget, vraiment, on est également capable de développer des jeux sérieux pour des clients professionnels qui vont accompagner, pourquoi pas, de la formation ou de la communication, comment on raconte l'histoire d'un produit, d'une entreprise, mais de manière moins conventionnelle, on va dire, plus divertissante pour accrocher des lecteurs et après les garder, leur donner envie de revenir dans l'expérience. Et le jeu a des mécaniques qui peuvent être utilisées de manière assez fine et qui permettent ça de manière intéressante. Ça s'appelle Biouk. Si vous voulez réagir à cette interview ou aux autres interviews de France Live, ça se passe sur Twitter avec le hashtag FranceLiveTV. Si vous voulez lire les histoires de Biouk, il faut télécharger l'appli Biouk, tout simplement, ou aller voir leur site internet. Découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur francelive.fr, bien sûr. Sous-titrage ST' 501